Aujourd'hui, on a rencontré Pierre, qui derrière ses airs un peu sage, est bien plus timbré qu'il en a l'air, puisqu'il est filatéliste et négociant. Alors avec lui, on a découvert des objets un petit peu étranges, on a remonté le temps, il nous a raconté des petites anecdotes et puis on a retourné à l'hôtel de ville. Alors il m'a aussi concocté un petit quiz et il ne fallait pas se louper. Bonjour Pierre ! Bonjour Jessica ! Alors est-ce que tu as deux minutes ? Mais bien sûr, bienvenue dans mon lieu de travail. Qu'est-ce que tu fais concrètement ici ? Je passe ma journée avec des petits bouts de papier, qu'on appelait des timbres postes pour collectionneurs. Ok ! C'est quoi ici sous la vitre ? Alors ici, ce sont tous des exemples de catalogues de vente que j'ai fait par le passé. On en fait à peu près tous les deux, trois mois. Et donc chaque vente, il y a un catalogue imprimé avec la description et la photo des timbres. Et ça c'est quoi ? C'est ton musée miniature ? Voilà, c'est un petit témoin d'instruments ou d'objets qu'on utilisait au début du siècle passé. Ça servait à poser des lettres. Oui, oui. Pierre, toi tu es un philatéliste passionné. Alors on a un petit peu cette image généralement du collectionneur de timbres dans son grenier. Mais toi ce que tu fais, c'est pas que ça. En quoi consiste ton métier ? Moi mon travail en fait, c'est de travailler des collections. Donc on m'apporte des collections et j'essaie de les exploiter. J'essaie de trouver quelles sont les perles rares, les lettres intéressantes, les choses qui peuvent être vendues à la pièce. C'est vraiment une histoire familiale parce que c'est mon grand-père maternel, William, donc c'est le nom de la société, qu'il a fondé en 1925. Et moi j'ai commencé à travailler avec lui en 7 ans de 4. J'avais 18 ans, je ne savais pas très bien quoi faire. Mon grand-père m'a dit mais viens, viens, j'ai quand même envie que tu essayes. J'ai dit ok, bon, on va essayer. Donc j'ai décidé d'arrêter mes études et je... Depuis ce moment-là, je suis tout le temps en train de travailler, de jouer avec médecin à proposte. Les outils, ça tout le monde le connaît, c'est une petite pince pour attraper les pins. Non, non, elle est dangereuse, elle pique, je me suis déjà blessée avec. J'ai deux loupes, j'en ai une pour le champ large, parfois qui me permettent de voir une qualité de manière un peu plus élargie. Et j'en ai une pour vraiment des détails très 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 petits. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans un timbre quand tu dois l'expertiser ? Le premier critère vraiment c'est la qualité. Ok. Alors la qualité des timbres poste, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus les marges sont grandes, plus en tout cas c'est un critère de qualité. Le deuxième critère de qualité c'est l'oblitération. Les oblitérations légèrement apposées avec un cachet bien frappé sont très peu courantes. Troisième critère, on cherche des petites villes. Trouver un timbre qui a les trois critères en même temps, c'est très rare. Ça peut faire des pièces qui ont beaucoup de valeur. Alors ici je t'ai montré, je t'ai préparé deux timbres. J'ai posé une question. Il y a un timbre, je ne te dis pas lequel, qui est extrêmement courant, qui vaut 5 euros. Il y en a un autre qui est le plus rare de Belgique. Le plus rare de Belgique ? Le plus rare de Belgique. D'accord, ok. Alors pour ça je vais te demander d'utiliser un instrument, par exemple une loupe. Je te donne les deux teintes, voilà. Et tu vas essayer de me dire lequel est le plus rare. Alors celui à droite, je vois qu'il écrit Belgique. Jusque là tout va bien. Ce qui semble être un bâtiment au milieu, il y en a un, il est effectivement dans l'autre sens. Et puis il y en a un, il est à l'endroit. Il y en a un où le centre est renversé. Pour moi celui de droite sera celui plus rare, effectivement. Bravo. C'est bien ça ? C'est absolument ça. C'est absolument ça. Ce timbre il a été en 1920, 65 centimes, c'était le tarif d'une Lex Express. Il y en a eu des dizaines de millions. A Gans, il y a eu une feuille de 25 exemplaires comme celle-ci. Une feuille de 25 où il y a eu une anomalie, où le centre a été imprimé à l'envers. Le centre, c'est le tel de ville de Terre-Monde, il a été imprimé à l'envers. Donc ce qui fait la valeur finalement de ce timbre, c'est l'erreur qu'il y a eu à l'époque. Exactement. Et qu'elle était limitée à un très petit nombre d'exemplaires. C'est quoi cet album qu'on a devant nous ? Typiquement une collection qu'on m'a confiée pour mettre en vente aux enchères. Donc moi mon travail c'est d'exploiter cette collection. Alors c'est un collectionneur qui a passé une vie probablement à constituer cette collection, à bien la présenter. Et donc moi mon travail c'est d'exploiter cet ensemble. Deuxième petite interrogation, je vais te montrer les photos de deux lettres. Elles sont toutes les deux affranchies avec le même timbre. Elles ont toutes les deux été envoyées la même année. Très bien. Je voudrais que tu me dises celle que tu penses être la plus rare. Donc il y a d'abord celle-ci. Ok. Avec un timbre de 20 centimes bleus, c'est le deuxième timbre de Belgique. Et tu as le même timbre ici. Tout à fait, 20 centimes. 20 centimes, affranchies. Donc elles ont toutes les deux la même date, c'est le même timbre. Oui. Mais une des deux est beaucoup plus chère. Voilà. L'indice c'est le timbre ou c'est vraiment l'enveloppe ? C'est plutôt entre les deux. C'est ni le timbre ni l'enveloppe, c'est le cachet. Sur cette lettre on a Anvers. Voilà Anvers. 1849. Ça vient d'Anvers. Anvers. C'est pas un petit patelin. Effectivement. Et ici on a... Et ici c'est... Bré. Bré. Donc c'est pas Anvers, c'est Bré. Et Bré c'est déjà un... C'est vous Bré. Voilà toi. En posant la question, tu y réponds. C'est un tout petit patelin. Donc c'est cette lettre-là qui est beaucoup plus rare. Bravo. Absolument. Et alors là on passe quand même d'une lettre qui vaut 100 euros à une lettre qui vaut 50 000. Bré est une des conditions mais c'est pas la seule. D'accord. Puisqu'on est sur une lettre, la date a beaucoup d'importance. Et ici cette lettre a été envoyée le 1er juillet 1849. Et le 1er juillet 1849, c'était le premier jour de mise en service des timbres postes. Donc Pierre c'est encore un objet qui est beaucoup collectionné le timbre ? Oui et je crois qu'on peut encore toujours dire à l'heure actuelle que c'est probablement l'objet le plus collectionné au monde. Au monde ? Oui je crois vraiment. C'est vraiment incroyable la quantité de collectionneurs qu'il y a. Mais c'est dû aussi à l'immense diversité de possibilités de faire des collections. C'est l'objet le plus rare au monde par rapport au poids. Merci beaucoup Pierre pour ces petites informations et de nous avoir partagé ta passion. Ok super. Je crois que t'es passionné. Ah bah c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Merci.